tout ce qui est dans ce nom william je vous le transmets avant de continuer si vous écrivez ce nom william et note écrivez ça est ce que vous êtes prêts le premier il ya w i l l jeudi volonté en anglais le mot suivant c'est i c'est à m ce qui veut dire simplement j'ai la volonté vous devez avoir une volonté votre personnalité votre vie le i le jeu doit avoir une volonté chaque jour que vous réveillez vous êtes fatigué vous êtes épuisé vous êtes complètement lassé vous dites non j'ai la volonté j'ai la volonté vous courez et quelque chose apparaît devant vous c'est chaud veut vous arrêter vous dit le volonté je l'ai je vais traverser ces obstacles vous faites quelque chose et vous pensez que vous avez déjà fait de votre mieux dans la vie quelqu'un vient vers vous regarde quelque chose même fait après tout un qui aura la tendance de te décourager à en apprécie parce que je fais tu te réveille le jeu qui en toi dis oui j'ai la volonté et c'est cela par la puissance de l'esprit qui t'amène à ne pas trembloter à ne pas compromettre à ne pas t'effondrer car les choses se lèvent contre toi et tu te rappelles chez la volonté maintenant quand tu atteins 50 ans j'ai atteint 60 ans j'ai atteint 70 ans j'ai atteint 80 ans pas la grâce dit j'aurai 83 ans dans quelques jours et vos collègues vos amis disent nous avons déjà pris la retraite à 70 ans pourquoi tu continue pas courir toi tu te rappelles que tu as une volonté c'est cette volonté qui te maintient toujours en course et qui te maintient debout tout ce que dieu m'a donné je suis prêt à déverser ça sur le Cameroun si je ne finis pas maintenant je reviendrai encore après lever vos mains et prions ensemble paix nous te remercions pour ce jour ton bon peuple est là ta grâce les a rendu bon ta grâce a transformé leur vie et l'esprit de dieu vient sur eux dans sa grande puissance seigneur suscite ton peuple en ce lieu pour faire l'oeuvre de dieu dans ce pays seigneur je prie la part que la fatigue disparaît de leur vie que le découragement disparaît de leur vie ce que le diable pensait qu'il ne peut pas faire je prie seigneur que tu les suscites pour le faire dans ce pays au nom de jésus une nouvelle puissance sur ton peuple une nouvelle onction sur ta vie une nouvelle vie d'objectivité dans leur vie et une nouvelle volonté de fait ce qu'il que tu as établi pour qu'ils fassent dans ce pays confirme le dans chaque vie au nom puissant de jésus nous prions Dieu vous a béni pour vous asseoir nous continuons aujourd'hui à parler de l'impact un grand impact un plus grand impact dans le ministère et la transformation gracieuse que nous avons et le bon chemin sur lequel nous marchons et tout ce que Dieu a établi que tu le fasses mon frère ma soeur tu le feras nous considérons aujourd'hui le message intitulé l'impact croissant dans le ministère à travers le saint je ne veux pas que tu dises que j'ai déjà l'esprit je sais déjà que plusieurs parmi vous avez déjà l'esprit c'est ce que c'est ce que vous faites avec l'esprit qui est en vous qui vous permet d'avoir un grand impact un plus grand impact un impact un impact croissant Dieu a dit à Moïse amène soin dix personnes que tu connais et je prendrai une part de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux et Moïse a rassemblé soin dix anciens et le Seigneur a mis son esprit sur eux après que l'esprit soit venu sur eux et j'ai commencé à l'idée à part de ce chapitre de nombre qu'est-ce qu'ils ont pu faire et je tourne maintenant dans les pages des écritures nombre 11, 12, 13, 14, 15, 16 mais qu'est-ce qu'ils font ces anciens je ne vois rien ce n'est pas ce que vous recevez c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites de ce que vous avez reçu qui compte j'ai vu un homme Josué et Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis en Josué et j'ai regardé dans Josué 1, 2, 3, 4, 10, 11, jusqu'à 24 et j'ai vu ce que Josué a fait de l'esprit qui était sur lui tu reçois le Saint-Esprit mais que feras-tu de l'esprit que tu recevras l'impact croissant dans le ministère à travers le Saint-Esprit en acte chapitre 1, le verset 8 mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre 16 apôtres ont reçu le Saint-Esprit ils étaient sauvés leur nom était écrit au ciel ils étaient sanctifiés Jésus a prié sanctifie-les pas ta vérité, ta parole est la vérité ils étaient d'un seul accord en un même lieu et ils étaient baptisés du Saint-Esprit vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem je les vois à Jérusalem et dans la Judée et ils vont difficilement même en Judée et dans la Samarie ils ne sont pas allés en Samarie jusqu'à ce que la persécution vienne et les chasse c'est l'esprit normalement qui devait les conduire en Samarie mais ils ont attendu jusqu'à ce que la persécution les chasse et les conduise là-bas et jusqu'aux extrémités de la terre je ne les vois pas aller jusqu'aux extrémités de la terre chapitre 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ils étaient à l'entrée de tourner en rond mais il y a une puissance et vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous bougez le Saint-Esprit va vous faire bouger de Jérusalem dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre acte 19, verset 2 avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru l'apôtre Paul est arrivé en Éphèse ils étaient froids et tièdes il dit mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ils étaient fermes dans les doctrines mais ils étaient debout sur place et Paul les a regardé pour dire vous n'évangélisez pas vous ne sortez pas vous n'allez nulle part est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ils vivaient sans le feu sans la ferveur ils étaient des personnes normales et régulières des croyants sauvés nés de nouveau mais il n'y avait pas de motivation il n'y avait pas de passion et ce qu'ils ont fait le lundi ils répètent ça le mardi et chaque jour ressemblait à tous les autres jours et la peuple a dit tel que je vous vois là vous êtes bon vous êtes stable vous êtes propre et vous êtes propre vous êtes stable vous êtes ferme dans la doctrine mais dites-moi quelque chose est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru quand les gens nous voient quand les gens nous observent quand les gens regardent ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas et quand les gens nous regardent nous sommes systématiques mais nous sommes lent quand ils nous regardent nous sommes systématiques mais nous sommes stagnants ils nous regardent nous sommes systématiques nous ne déplaçons rien Rien ne bouge autour de nous, il nous pose la question de savoir Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et ce que nous faisons du Saint-Esprit quand nous le recevons Dira au monde si nous avons vraiment reçu le Saint-Esprit L'impact croissant Tu auras d'impact Dans ton pays tu auras d'impact Au-delà de ton pays tu auras d'impact Regardez-moi Je ne suis pas un Camerounais Je suis un Nigérian J'ai d'impact dans mon pays au Nigeria Toi aussi tu auras un impact dans ton pays au Cameroun J'ai quitté le Nigeria Je suis venu au Cameroun Je vais au Togo Je vais au Ghana Et je vais dans plusieurs pays d'Afrique Et je vais dans plusieurs pays même hors d'Afrique Hors de mon pays J'ai d'impact Et hors de ton pays J'ai dit hors de ton pays Si tu n'avais pas de passeport Va établir ton passeport Toi tu auras d'impact hors de ton pays L'impact croissant dans le ministère à travers le Saint-Esprit Il y a trois choses à considérer Premier point Recevez et ne résistez pas au Saint-Esprit Vous devez Si vous voulez recevoir quelqu'un Vous n'allez pas lui résister au même moment si vous voulez le recevoir Le Saint-Esprit est une personne Non Recevez-le et ne résistez pas au Saint-Esprit Deuxième point Élevez et ne ruinez pas les âmes moissonnées La raison pour laquelle Dieu nous donne le Saint-Esprit C'est pour que nous puissions aller sur le champ de moissons Et quand nous arrivons sur le champ de moissons Nous moissonnons des âmes dans le royaume Élevez les âmes moissonnées Et ne ruinez pas, ne détruisez pas les âmes moissonnées Troisième point Renouvelez et ne reprimez pas l'Esprit humble Ta personnalité est renouvelée Car le Saint-Esprit vient Ta passion, ta consécration Tout est renouvelé lorsque tu reçois le Saint-Esprit Ta motivation et ta passion Ton but et ta persévérance Tout cela est renouvelé quand tu reçois le Saint-Esprit Ne reprimez pas l'Esprit humble Voyons le premier point maintenant Recevez et ne résistez pas au Saint-Esprit Il veut que nous recevons Il ne veut pas que nous rejetons ou résistons En acte 1 verset 8 une fois encore Mais vous recevez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Quand le Saint-Esprit vient Il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes Entre les jeunes et les vieux Tous ceux qui espèrent vont recevoir Toi tu vas recevoir Quand la pluie tombe du ciel Il n'y a pas de discrimination Si tu sors ton seau Si tu sors ton bidon La pluie va tomber dedans Et comme la puissance du Saint-Esprit vient Et que tu es disponible Je suis disponible Le Saint-Esprit viendra sur toi Mais vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit survenant sur vous Et vous serez mes témoins A Jérusalem Quand Jésus est allé au ciel Ses disciples s'étaient enfermés Dans une chambre à Jérusalem C'était dans la chambre haute La chambre haute La chambre haute ne les a pas menés en haut Avant que le Saint-Esprit ne descende La chambre haute n'a pas enlevé la crainte de leur vie Avant la venue du Saint-Esprit Mais c'est quand le Saint-Esprit vient Que la crainte sera ôtée de ta vie Et quand ils entendaient que le Saint-Esprit Ou bien que l'un des pharisiens venait Il bloquait la porte Il fermait Il barricadait Je ne veux pas que ces gens Ça vienne me voir ici Ça c'était avant la venue du Saint-Esprit Tu as peur Tu fermes ta porte Je ne veux pas ce visage colérique Je ne veux pas ce visage renfrogné Et tu fermes ta porte Et quand ces leaders religieux Se lèvent et te menacent Et t'effondrent Mais quand le Saint-Esprit vient Ces portes à Jérusalem Tu les ouvres et tu sors C'est quand le Saint-Esprit vient Quand tu vois ce homme A la belle porte Et tu dis Je n'ai ni or ni argent Et ce que je te donne Au nom de Jésus de Nazareth Lève-toi Vous recevrez une puissance La puissance pour avancer La puissance pour aller partout La puissance sans aucune restriction La puissance sans la crainte de l'homme La puissance pour le feu Mais vous recevez une puissance La puissance pour continuer à avancer La puissance pour prier La puissance pour guérir La puissance pour détruire les oeufs du diable La puissance pour être courageux La puissance pour la puissance La puissance pour faire réaliser Tu vois des gens à qui tu dois parler La crainte ferme ta bouche Tu te dis Mais je ne sais pas comment parler Je suis un bègue Je ne peux même pas parler à ceux qui sont à côté de moi Et si je parle et n'accepte pas Quand le Saint-Esprit vient Quelque chose de l'intérieur Va ouvrir ta bouche La sagesse de Dieu va sortir La parole du salut va sortir Et partout tu iras Tu seras son témoin A Jérusalem et dans toute la Judée Comprenez la parole de Dieu s'il vous plaît Il n'a pas dit Jérusalem d'abord Et quand vous aurez tout fini Vous irez dans la Judée Il a dit à la fois à Jérusalem Et dans toute la Judée Vous savez Vous serez un homme de toutes choses Mais maître de rien Les gens disent On n'a pas un goût fini à Jérusalem Comment on ira en Judée Pour aller en Samarie Et pour aller aux extrémités de la terre Est-ce que tu as évangélié Gagné tout le monde à Jérusalem Il dit quand la puissance vient Vous travaillez à Jérusalem Vous courez dans la Judée Vous revenez à Jérusalem Vous allez en Samarie Vous revenez en Jérusalem Parce que c'est là votre siège Et vous allez aux extrémités de la terre Je vois quelqu'un là-bas Qui va sortir Tu vas te lever Et quand tu vas partout La puissance va continuer à s'accroître C'est ce qu'il veut que nous fassions Il veut que nous recevons Le don de Dieu J'ai reçu J'ai reçu Le don de Dieu Toi tu reçois Acte 2 Verset 38 Acte 2 Verset 38 Pierre leur dit Pierre Rappelez-vous quelques jours passés Ça ne faisait même pas deux mois Parce que c'était le cinquantième jour Après que Jésus soit monté au ciel Cinquante ou soixante jours passés Moins de deux mois d'ailleurs Est-ce que tu fais partie de ces disciples ? Non Je ne l'ai jamais vu Je pense que tu es un disciple de Jésus Non Je ne l'ai jamais suivi Deux mois passés Aujourd'hui Deux mois après maintenant La puissance est venue Et Pierre leur dit Ils n'avaient pas la tête baissée Ils ne tremblaient pas Ils n'avaient pas peur Quand le Saint-Esprit vient sur toi Toute crainte disparaît de ta vie Là où tu tremblais Compromettais avant Tu pourras tenir Dans la puissance du Seigneur Quand le Saint-Esprit vient Au nom de Jésus Et Pierre leur dit Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous Voici le mot encore Vous recevrez le don du Saint-Esprit Verset 39 Car la promesse est pour vous Est-ce que tu es là-bas La promesse est pour vous La promesse est pour vous La promesse est pour vous Pour vos enfants La promesse de la puissance Est pour vous La promesse de la confiance Est pour vous La promesse du feu La puissance du feu Tout ce qui est froid dans ta vie Il sera chaud Parce que la promesse est pour vous Pour vos enfants Pour tous ceux qui sont au loin Au loin Au loin Quand nous parlons de au loin Comme je suis debout ici Ceux qui sont devant moi Ils sont loin Mais très proches Ceux qui sont derrière complètement Ils n'ont même pas de place Où ça soit où nous sommes Ils sont au loin Et la promesse atteindra la barre Nous voici ici Dans la chambre Ota Jérusalem Au loin En Afrique Au loin Au Cameroun Au loin Dans toutes les nations du monde La promesse est pour vous Je te vois aujourd'hui Étant rempli de puissance Étant rempli de feu Je vois Que Dieu pensait à toi Qu'il veut te donner la puissance Il savait Que ce programme aura lieu en ce moment Il savait Que ce serait pas en janvier Il savait Que ce sera en mai Il savait Que tu vas venir Et il t'attendait Pour que la promesse soit Pour ceux qui sont au loin En aussi grand homme Que le Seigneur notre Dieu Les appellera Aujourd'hui tu recevras la puissance Quand je reçois la puissance Je dois faire quelque chose Qui démontre que j'ai reçu la puissance Et je dois éviter aussi Certaines choses Qui vont limiter la puissance Qui vont éteindre la puissance Et qui vont résister à la puissance Après avoir reçu la puissance Ah Premièrement N'abandonnez pas l'esprit Vous recevez un visiteur Vous recevez Un étranger Il est venu Et il est assis Au salon Et tu l'abandonnes là-bas Et tu continues A faire ce que tu faisais Avant qu'il ne vienne Tu abandonnes L'étranger Mais quand le Seigneur Vient Il est entré Il est venu avec la puissance Il est venu avec l'autorité Il est venu avec la force du ciel N'abandonnez pas l'esprit B Ne blasphèmez pas l'esprit Vous voyez ces pharisiens Ils ont dit que ce que Jésus faisait C'était pas Belzébul Et Jésus les a avertis Ceux qui blasphème contre l'esprit de Dieu Il n'y a pas de pardon pour eux N'abandonnez pas l'esprit Quand vous allez à l'évangélisation Sachez que vous allez avec la puissance de l'esprit Quand vous allez prêcher Appuyez-vous sur la puissance de l'esprit Quand vous allez prier Vous priez pour les malades Parce que je crois qu'à partir de maintenant Vous allez prier pour les malades Et les malades seront guéris Vous savez Nous sommes en une croisade Et les gens Ils se font que je prie pour les malades Si je t'appelle Et je dis de prier pour les malades Les gens ne seront pas contents C'est pourquoi Je n'étais pas appelé Pour venir prier pour les malades hier nuit Mais nous avions gardé une conférence quelque part Et j'ai donné la parole de Dieu aux gens Et j'ai dit aujourd'hui La guérison ne viendra pas les gens là-bas J'ai dit si tu es malade Lève la main Et j'ai dit maintenant Ceux qui ne sont pas malades Approchez-vous de quelqu'un qui est malade Les soeurs vers les femmes Les frères vers les hommes J'ai dit maintenant Vous qui n'êtes pas malades Imposez les mains à ceux qui ont levé les mains Qui sont malades Ils les ont imposés les mains J'ai dit maintenant prier pour les malades Et ils ont prié pour eux Et j'ai dit Dites au nom de Jésus J'ai prié Et ils ont répété Au nom de Jésus J'ai prié J'ai dit maintenant Examinez-vous Si vous êtes guéri Sortez Et plusieurs sont sortis Aujourd'hui Tu reçois la puissance La puissance pour guérir Quand tu rentreras A ton poste Dans ton ministère Il ne faut pas dire Oh j'aurais souhaité Que le partage Koumou Il soit là Aujourd'hui Toi tu es là-bas Jésus est là Tu es là-bas Le Saint-Esprit Est avec toi Un peu seulement Les meilleurs malades Ils seront guéris Le C'est Ne contredit pas Le Saint-Esprit Ne contredit pas L'Esprit L'Esprit dit Tu peux Quand tu dis Je ne peux pas C'est une contradiction L'Esprit dit Lève-toi Et parle Toi tu dis Je n'ai pas le courage Ça c'est une contradiction L'Esprit dit Cours Tu ne seras pas fatigué Toi tu dis Je suis désolé Je ne peux pas courir L'Esprit dit Maintenant C'est ton tour Dieu fera des produits À travers toi Tu dis Ah je suis désolé Je n'ai pas envie Ne contredit pas L'Esprit Ce que Dieu dit Que tu peux faire Tu le feras Ce que Dieu dit Que tu as Tu l'as La position que nous occupons Nous sommes assis Dans les lieux célestes Avec Christ Là où Dieu dit Que tu es Tu es là-bas D Ne méprise pas L'Esprit Regarde ce frère Là-bas Il est court de taille Il est mince Mais Sa grammaire N'est pas très bonne Le Saint-Esprit N'est pas dans la grammaire Le Saint-Esprit Dans le cœur Ne méprise pas L'homme Parce que si tu le méprises À cause De son français De son vocabulaire Tu méprises Celui qui est en lui Regardez cette sœur Cette sœur a De certains problèmes Personnels Maintenant Elle vient Et elle veut faire Quelque chose Tu dis Mais je connais L'histoire Et la vie De cette sœur Non Et tu la Rabaisse Tu ne la méprises Tu ne la méprises pas Mais tu méprises Celui Qui est en elle Est-ce que Je peux vous rappeler L'histoire D'Abraham Et d'Abimelech Abimelech Avait un problème Un défi Et toute la famille Était stérile Et Dieu a fermé Donc les entrailles De toute personne Dans la famille D'Abimelech Et Dieu ménage D'Abimelech Ven vers Abraham Il aime mon prophète Il priera pour toi Et la sériété Il va disparaître De ta famille Et bon amène Et voici Abraham Qui veut prier Pour Abimelech Parce qu'ils sont stériles Attendez Abraham lui n'a pas Reçu l'enfant promis Sarah est stérile Abraham n'a pas d'enfant Abraham qui n'a pas d'enfant Va prier pour Abimelech Qui n'a pas d'enfant Et si Abimelech Disait Abraham Tu veux venir Prier pour moi Donne moi d'abord Ton témoignage Montre moi Ton enfant Miracle d'abord Abraham va dire Ah je n'ai pas encore D'enfant Et toi tu veux Maintenant prier pour moi Abimelech N'a pas méprisé Abraham Abraham Tu n'as pas d'enfant Tu veux prier pour moi Je vais me mettre à genoux Ne méprisez pas le Saint Esprit C'est ça qui nous permet d'avancer dans le ministère Le E N'échangez pas l'Esprit Il y a l'Esprit du monde Il y a l'Esprit de Dieu Maintenant quand tu veux se prêcher N'échangez pas le Saint Esprit Contre l'Esprit du monde Le F Le F Ne frustrez pas le Saint Esprit G N'attristez pas le Saint Esprit Et quand vous avancez Avec le Saint Esprit Il est en même temps Le docteur Le consolateur Il est tout Ne l'attristez pas Tout ce que vous voulez faire Tout ce que vous voulez dire Et qui va donc attrister le Saint Esprit Pour qu'il puisse se retirer Ne l'attristez pas N'attristez pas votre coeur Contre l'Esprit de Dieu Et n'intercédez pas Sans le Saint Esprit Vous recevez l'Esprit Vous embrassez l'Esprit Vous aimez l'Esprit Et vous avancez en Esprit Et vous ne permettez aucune séparation Entre vous et l'Esprit de Dieu Le deuxième point maintenant Élevez et ne ruinez pas les âmes moissonnées Vous êtes un homme de destinée Vous êtes une femme de destinée Vous êtes venu dans un monde Pour accomplir quelque chose Et la vie que vous menez chaque jour N'est pas pour rien Votre vie Va produire quelque chose Et vous êtes conscient de cela A tout moment Jérémie 5, 24 Ils ne disent pas dans le coeur Craignons l'éternel Notre Dieu Qui donne la pluie en son temps La pluie de la première de l'arrière saison Il vous a donné l'opportunité Dans la saison sèche Il vous a de lancer la paix Dans la bonne saison Et qui nous réserve Et qui nous réserve les semaines Destinées à la moisson Il l'a réservé pour toi Pourquoi est-ce que celui N'a pas été évangélisé Parce que c'est réservé pour toi Tu n'as pas dit Amen à cela Vous voyez une église Elle est en train de s'effondrer Elle est en train de se disperser Les gens abandonnent cette église Et l'église Le Saint-Esprit du Moït ne va pas descendre Pour parler en personne Non il peut parler par ton dirigeant Parce que par ton pasteur Le premier responsable de l'église Pour les rassembler Pourquoi est-ce que quelqu'un De ne pas aller là-bas Avant que toi tu n'ailles réveiller l'église Parce qu'il t'a réservé Les semaines destinées à la moisson Regarde cette personne qui est malade Son mari est un pasteur Et on t'appelle Viens prier pour cette personne Et son mari Son mari est aussi un prédicateur Que son mari aille prier pour elle Le Seigneur l'a réservé pour toi Cette semaine destinée à la moisson Pas de questionnement Pas de questionnement Et qu'est-ce que l'autre lui fait Et l'autre qu'est-ce que l'autre femme va faire Pourquoi moi Parce que Dieu te donne un privilège spécial Et Dieu dit C'est toi qui vas apporter la gloire à Dieu Dans cette situation Et quand il te réserve Les semaines destinées à la moisson Si tu saisis ce privilège De grands choses vont se produire Proverbe 10 Proverbe 10, verset 5 dit Celui qui amasse pendant l'été Un fils prudent Celui qui dort pendant la moisson Un fils qui fait honte Dieu a établi Que c'est toi qui vas le faire Et voici là où tu dois aller Je veux dormir Je suis fatigué Je veux me reposer Les gens de mon âge Dormez se reposent Et il y a même longtemps Ils se sont retirés Moi je veux me retirer Quand Dieu t'a donné Les semaines destinées à la moisson Tu ne vas pas t'endormir Tu ne vas pas fuir Tu resteras à ton poste De responsabilité Et tu vas moissonner les âmes Et tu vas garder la moisson Et tu feras croître la moisson Parce que c'est pour ça Dieu t'a établi Et c'est ce que tu dois faire Les villages attendent T'attendent L'autre communauté attend Et elle t'attend Tu iras Tu le feras Tu vas accomplir De grandes choses Et tu conduiras la moisson Dans le royaume Voyons Jean En Jean 4 Verset 35 Jean 4 Ne dites vous pas Qu'il y a encore 4 mois Verset 35 Je peux dormir maintenant Il y a encore du temps Non ne le dis pas Jean 4 Non je peux maintenant Me distraire un peu Et aller voir Les lieux Non Non ce n'est pas le moment opportun Pour moi de faire ci Faire ça Non ne dis pas ça Ne dites vous pas Qu'il y a encore 4 mois Jusqu'à la moisson Voici je vous le dis Levez les yeux Et regardez Regardez les chants Au pluriel Au pluriel Il y a des gens Vous savez Ils veulent se concentrer Sur ce champ Ah Je n'ai même pas encore Fini ce champ là Et ils sont là Toujours là Oui Dans la parole de Dieu Il y a de multiples Événements Et activités Pour vous et moi Regardez Moïse Il était devant Pharaon Vous voyez Il était aussi devant Le peuple d'Israël Vous voyez Moïse Il était L'irigeant Devant le peuple Et devant Le peuple Le conduisant Et vous voyez Il était Occupé A ouvrir La mer Pour que le peuple Puisse traverser Regardez Ce Moïse En train d'aider Josué A remporter La bataille Il est encore En train de donner L'eau du rocher Au peuple Dieu ne t'a pas limité Donc tu ne seras pas limité Alors il ne t'a pas restreint Donc tu ne seras pas restreint Levez les yeux Faire les chants Reste là Où Dieu t'a mis Il va confirmer Sa parole Dans ta bouche Les chants Qui déjà Blanchissent Pour la moisson Qui blanchissent Déjà Pour la moisson Il y a des choses Que nous faisons Et il y a des choses Que nous ne faisons pas Le J C'est Ne voyager pas Sans l'esprit Paul Silas Et toute l'équipe Voulait aller en Bithynie Mais l'esprit dit N'allez pas Là-bas Maintenant Ensuite Ne garder rien Autre que l'esprit Ce que je ne peux pas garder Avec l'esprit N'est pas digne D'être gardé Ce que je ne peux pas tenir Avec l'esprit N'est pas digne D'être tenu Mais le standard De la parole L'oeuvre Qu'il m'a confié La commission La grande commission Qui nous a donné Garder par le Saint-Esprit Ensuite Ne mentez pas A l'esprit Vous voyez Ananias Et il vient A Pierre Il y a des gens Qui pensent Que Dieu a fixé Le nombre d'années Que nous devons vivre Et nous ne pouvons pas Dépasser cela Il y a des gens Qui se disent Bon Dieu a dit 70 ans S'il atteint Ca Ca c'est ce que Dieu a dit Bon maintenant S'il arrive à dépasser Pour atteindre 80 ans Il a beaucoup essayé Mais vous savez Ce somme Est le somme De Moïse Maintenant Moïse Qui a parlé De 70 80 A 20 ans A vécu Jusqu'à 120 ans Maintenant Si tu as fini Ce que Dieu T'a confié A faire A son 10 Tu es libéré Tu peux partir Si tu finis A 80 ans Dieu te libère Tu peux aller A la maison Maintenant Si tu viens De commencer A 80 ans Comme Moïse Comme Moïse Tu ne peux pas partir Maintenant Le Sainte Esprit Le Sainte Esprit Va te garder Vivant Et ton système Sanguin Sera renouvelé Tu seras vivant 100 ans généralement mais toi tu n'es pas général toi tu es spécial toi tu es important tu es particulier c'est ce que Ezekias a réalisé et Ezekias tout est terminé pour toi pour toi c'est terminé alors mets de l'or dans ta maison parce que tu vas mourir il a laissé Esaïe partir est-ce que tu n'as jamais reçu une prophétie et la personne qui envoie la prophétie l'a écrite au bic rouge et il t'a donné des informations rougeâtre et la conclusion de ce qu'il envoie c'est que pour toi c'est terminé qu'est-ce que tu fais de la lettre Ezekias a jeté ça de côté toute lettre négative qui te parvient jette ça de côté il a dit Dieu tout est terminé pour moi mais je n'ai pas encore fini la vie qui finit et le travail n'est pas fini et Dieu a envoyé le même Esaïe pour dire tout lui dire il n'a pas encore fini combien d'années combien d'années il te donnera suffisamment d'années pour terminer ce pour quoi il t'a appelé alors ne minimise pas l'Esprit de Dieu ce que je voudrais dire en essence un agnès ne devrait pas mourir ce jour-là ce n'est pas la volonté de Dieu c'est le mensonge contre l'Esprit qui a écourté sa vie et la femme est venue après le même jour quelques heures après ils étaient entendus pour mentir au Saint-Esprit et il ne devrait pas mourir ce jour-là pourquoi le diable a-t-il rempli votre coeur au point où vous êtes entendus toi et ton mari pour mentir au Saint-Esprit ce n'est pas un homme que tu mens mais tu tentes l'Esprit de Dieu ta vie ne sera pas écourtée tu ne seras pas un Anania tu ne seras pas une Saphira le M n'utilisez pas mal l'Esprit de Dieu n'abusez pas de l'Esprit l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose de grand de puissant et de grand à travers ta vie ne rabaisse pas l'Esprit de Dieu au niveau d'un messager il est Dieu le Saint-Esprit c'est la troisième personne de la Trinité n'abuse pas de l'Esprit de Dieu haine ne néglige pas l'Esprit de Dieu ne néglige pas l'Esprit tu essaies de prendre un fardeau la personne assise à côté veut t'aider à prendre le porté le fardeau maintenant tu détournes les regards de la personne tu détournes les regards de la personne et tu essaies tu essaies et c'est trop lourd pour toi et tu négliges celui qui peut t'aider à porter ce fardeau ne néglige pas l'Esprit tu te débats tu essaies tu fais de ton mieux mais tu n'arrives pas à porter Saint-Esprit vient m'aider il va t'aider le fardeau quand tu ne pourras pas partir de toi même aujourd'hui tu vas porter tu ne pourras plus dire je ne peux pas parce qu'avec le partenariat avec le Saint-Esprit l'accord avec le Saint-Esprit toi le Saint-Esprit est plus que vainqueur oh n'obstruer pas l'Esprit n'obstruer pas l'Esprit quand Dieu veut faire quelque chose et s'il est sur le point de le faire avant qu'il ne vienne toi tu cours et tu l'empêches tu dois coopérer avec l'Esprit de Dieu si tous les membres de l'Eglise j'ai dit de ton Eglise si ils peuvent comprendre tout ce que nous disons et les mettre en pratique à partir de ce jour il y aura les réveils dans chaque Eglise paix ne pervertissez pas l'Esprit ce qui dit dites-le exactement de cette manière que n'éteignez pas l'Esprit n'éteignez pas l'Esprit et à partir d'aujourd'hui le Saint-Esprit va agir de façon sans précédent dans nos ministères et quand quelqu'un commence à parler quand quelqu'un commence à prier et si quelqu'un commence à prier et il prie différemment on dit qu'est-ce qui se passe il faut comprendre lorsque vous mettez donc une marmite sur le feu qui était froid d'avant maintenant que le feu est dessous et que le feu commence à se manifester il ne faut pas dire arrête 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 ne dites pas arrête n'éteignez pas l'Esprit quand quelque chose bouge en toi tu n'es pas un homme une femme qui est habituée à courir quand tu parlais avant tu restais sur place c'est ce que je faisais pendant une heure une heure et demie je restais debout là je ne bougeais pas j'ouvrais la Bible je regardais juste la personne qui est devant moi c'était bon c'était pas mauvais mais le feu a augmenté de volume la puissance a augmenté maintenant j'arrive à bouger à sauter à gauche ne t'éteignez pas l'Esprit restez tel que vous étiez avant restez debout comme vous aviez l'habitude de le faire j'ai dit non non l'Esprit bouge comme l'Esprit me bouge il va aussi vous faire bouger si vous ne sautez pas avant vous allez sauter si vous ne courez pas avant vous allez courir quelqu'un une fois m'a posé la question je vous ai dit que dans quelques jours j'aurai 83 ans j'ai prêché un message le matin j'ai prêché dans l'après-midi et j'ai prêché le soir trois messages par jour et quand je suis arrivé au troisième message je n'avais pas le dos courbé comme ça j'étais toujours droit debout je regardais les gens et je doigtais ils ont dit pasteur est-ce que tu n'es pas fatigué j'ai dit quand l'esprit bouge je ne suis jamais fatigué mon frère où es-tu là-bas ma soeur où es-tu là-bas le feu la puissance du feu sur ta vie au nom de Jésus que Dieu vous bénisse n'éteignez pas l'esprit le R ne résistez pas à l'esprit dans toutes les directions où l'esprit veut aller ne résistez pas à l'esprit le Seigneur le Seigneur sera avec vous et quand vous partez à partir d'aujourd'hui vous allez prêcher comme vous n'avez jamais prêché avant vous allez prier comme vous n'avez jamais prié avant vous allez chanter comme vous n'avez jamais chanté avant il y a le chant avec un petit C maintenant il y a le chant avec un C majuscule tout le monde peut chanter pratiquement mais Saül avait le mauvais esprit qui le torturait qui le tourmentait qui le troublait et il n'a pu rien trouver et le roi avait accès à tous les traitements médicaux de son territoire mais rien n'a marché ils ont appelé quelqu'un qui avait un instrument juste pour jouer l'instrument il a joué avec un petit J J minuscule et joué avec J majuscule et David est venu et il s'est assis et il a mis sa main sur l'arbre et le mauvais esprit a reconnu la musique inspirée immédiatement que David a commencé à jouer le mauvais le mauvais esprit dit je ne peux pas supporter ça là et le mauvais esprit est sorti nos chantres vont chanter désormais avec inspiration ne comprenez pas mal ils chantaient bien avant avec inspiration et illumination maintenant il reçoit le saint esprit dans une nouvelle dimension quand le saint esprit vient tout ce que vous ferez maintenant sera un niveau supérieur troisième point maintenant renouvelez et ne reprimez pas l'esprit humble le renouvellement est venu maintenant pour moi j'ai dit c'est pour moi hein j'ai été renouvelé c'est comme si vous venez au Cameroun mais change la puissance au Cameroun l'onction au Cameroun avant de venir mais vous savez comme j'ai dit je suis William j'ai la volonté j'ai le but mais depuis que je suis venu au Cameroun c'est comme si je peux sauter plus qu'avant je peux aller plus rapidement que je le faisais si cela m'arrive au Cameroun vous qui êtes dedans vous qui êtes dedans plus haut plus loin plus grand plus vient sur vous au nom de Jésus renouvelez et ne reprimez pas l'esprit humble le renouvellement viendra dans votre vie ça veut dire ne discutez pas avec l'esprit mon esprit ne va pas toujours dormir en l'homme ne tentez pas l'esprit s'affirera pourquoi est-ce que vous avez accepté de tenter l'esprit de Dieu ne sous-estimez pas l'esprit de Dieu ne sous-estimez pas l'esprit de Dieu en vous à travers vous il dira ce que vous n'avez jamais dit il accomplira ce que vous n'avez jamais accompli donc ne sous-estimez pas ce qu'il peut faire à travers vous v n'attristez pas n'attristez pas l'esprit W ne vous retirez pas ne vous soustrayez pas de l'esprit c'est excitant vraiment d'avoir l'esprit de Dieu c'est vraiment élevant c'est vraiment merveilleux d'être unis à l'esprit de Dieu et n'avez pas vous soustraire de l'esprit de Dieu et je prie que l'esprit de Dieu ne se retire jamais de vous n'exaspérez pas l'esprit de Dieu ne renvoyez pas l'esprit de Dieu ne combattez pas ne soyez pas en conflit avec l'esprit de Dieu ne cédez pas à un autre esprit et ne ne faites pas de zigzag avec l'esprit de Dieu voyez ces deux enfants qui jouent et l'un court après l'autre et l'enfant qui est devant ne veut pas que celui qui court derrière lui le rattrape il court par ci par là pour que celui qui est derrière lui ne l'attrape pas zigzag zigzag donc ne faites pas de zigzag avec l'esprit de Dieu il vient à vous restez là où il peut vous trouver ne fuez pas quelque chose que vous avez fait quelque chose que vous ressentez quand le Saint Esprit vient il prendra soin de vous il va vous consoler il va vous élever il va vous réveiller il va vous renouveler et à partir de ce moment une nouvelle vie va commencer est-ce que ça peut commencer maintenant je demande est-ce que ça peut commencer maintenant et tu ne seras plus jamais le même permettez-moi de donner mon témoignage maintenant que je suis venu au Cameroun je ne serai plus jamais le même et toi j'ai dit et toi lève-toi maintenant lève-toi et parle-en au Seigneur lève-toi et parle-en au Seigneur me voici Seigneur te voilà le Saint Esprit veut prendre contrôle de ta vie reçois reçois vous recevez la puissance la puissance la puissance la puissance c'est le feu tout ce qui est froid Dieu va réveiller ça en toi le feu la ferveur la puissance une nouvelle vie reçois plus de sommeil il vient la puissance elle vient recevez le Saint Esprit ne résistez pas recevez élevez les âmes moissonnées élevez ne ruinez pas il a réservé pour vous les semaines réservées à la moisson destinées à la moisson allez travailler allez travailler la puissance vous accompagnera une nouvelle onction vous accompagne un nouveau baptême vous accompagne un nouveau courage avec vous une nouvelle domination c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là reçois 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 vous recevez puissance le Saint le Saint esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins de reçois Merci. 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 Au nom de Jésus, nous prions. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu la puissance. Et ce que tu feras après cette section, tu le feras dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce qui te faisait tomber ne pourra plus tenir devant toi. Si donc tu avais peur avant, tu n'auras plus peur désormais. Ta vie sera puissante. Ta vie sera puissante. Ta vie aura d'impact. Ta vie sera puissante. Ta vie sera puissante. Ta vie sera puissante. merci pour l'esprit merci pour la puissance merci pour le feu merci pour la passion merci pour tout ce que tu as fait ça y est sans exception où tout frais tout seul pour tout ministre et tout enfant de dieu ça y est je prie capaille de maintenant une nouvelle action dans chaque vie au nom de jésus espère pour tout le monde une nouvelle percée une nouvelle percée toute porte devant nous sera ouverte et tout ce que nous devons faire l'action viendra chez toi et tu le feras au nom de jésus un nouveau courage pour vaincre un nouveau courage pour vaincre c'est tout frère et c'est tout seul la dynamite dans ta vie et ce qui doit être ébranlé sera ébranlé pas cette dynamite au nom de jésus une nouvelle énergie surnaturel tu vas plus opéré au niveau naturel désormais capacité surnaturel le feu et la ferveur le feu et la ferveur maintenant tu pourras tenir tu pourras courir tu pourras courir tu pourras marcher tu peux travailler et je prie le moteur du feu le moteur de l'esprit de dieu agira dans chaque coeur et dans chaque vie au nom de jésus maintenant tu peux aller dans cette puissance homme vaillant femme vaillante va dans cette puissance et tu vas continuer à croître tu vas continuer à rayonner pour que cette puissance de ta vie ne pourra jamais s'éteindre ne va jamais diminuer ça y est je prie la puissance pour guérir pour ce frère là-bas pour cette soeur là-bas voici les miracles qui vont t'accompagner comme tu crois qui imposera les mêmes malades les malades seront guéris ça y est je prie l'inspiration pour chaque vie l'illumination pour chaque vie vous ne serez plus dans les ténèbres la lumière de la gloire de dieu va briller sur vos billes la joie la joie aujourd'hui la joie demain la joie au delà de la moyenne la joie inexprimable dans ta vie rejette la tristesse rejette la tristesse et un visage rayonnant et partout tu iras la joie du seigneur sera avec toi et tu feras ce que tu n'as jamais fait et quand tu te réveilles le matin tu diras voici le jour le jour que le seigneur a fait le jour d'accomplissement nous entendons des témoignages venant de vous des témoignages venant du Cameroun et ceux qui sont élevés ceux qui iront et courront pour le seigneur et de bons témoignages ne cesseront pas de vos bouches seigneur maintenant pour chacun un don spécial pour chacun frère reçoit pour toi soeur reçoit pour toi tu as reçu depuis que le Saint-Esprit est venu chez toi maintenant tu seras un témoin ici à Douala et là-bas il y a Onde et là maintenant Bamenga et partout dans ce pays vous serez des témoins au nom de Jésus et au-delà très loin nous écouterons des témoignages d'espoir à travers vous Seigneur confirme-le dans chaque vie ce changement cette transformation que tu as apporté pour nous au Cameroun ce sera croissant merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur que tout le monde dise merci Seigneur confirme ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus nous prions c'est parti Sous-titrage FR ?